Dans quelques instants, le décompte top 20 des prochains pays qui vont sacrer leur gouvernement à terre. Mais pour l'instant, François Paravi nous parle. François? Oui, dites, oui. Ça va? Pas que ça. Bon, ça va pas. Ben, je voulais parler de l'Égypte aujourd'hui encore, mais le boss m'a dit un matin que... Bon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mes idées sur l'Égypte étaient complètement arriérées. Plus à cause qu'hier, j'ai dit en onde que ça devait être top de manifester un marchand de profil. Ah ben là aussi. Quand ensuite, ça a l'air que j'ai ri comme un gars qui a une calotte et une canne de bière géante. Bon, vous allez vous reprendre aujourd'hui. En tout cas, là, Edith, le gouvernement a rapatrié plusieurs Canadiens. Oui, ben... Alors là, voyez-vous, moi qui croyais que rapatrié signifiait trier ces rapats-là dans son coffre de pêche par ordre de grandeur. Je veux que le soit Moubarak qui est là depuis 30 ans a dit qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections. Oui, oui, exactement. Bon, François, êtes-vous au courant de ce qui se passe en Égypte? Oui, oui, bien sûr, Edith. Vous savez ce qui se passe en ce moment au Caire? Bien sûr, j'ai même parlé à la chanteuse imitatrice qui vient de là, là, Véronique Ducaire. Allez-vous l'autre sujet. Yes, 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 yes! Est-ce que c'est ça? Parce que le Canadien a gagné en tir de barrage contre Washington. Non, pourquoi vous... Histoire d'impressionner l'auditoire comme quoi cette capsule a été rejetrée à 22h12 hier soir pour des raisons personnelles. Bon, on avait fini avec l'Égypte. Non, pas tout à fait, Edith. On va parler de l'armée. Oui, de l'armée qui n'est plus derrière Moubarak. Non, en fait, elle n'est plus devant. Non, elle n'est plus derrière lui. Non, non, dans le sens qu'elle ne le défend plus. Quand une armée te défend, il ne faut pas que ça aille derrière toi, il faut que ça aille devant. François... Ok, de quoi allez-vous parler d'autre? Oui, on va se poser des questions sur Belhassen Traveldi. D'accord, le beau-frère de l'ex-président tunisien Ben Ali. Bon, lui, il est chez nous, puis ça nous irrite un peu. Oui, mais parce que c'est le beau-frère de Ben Ali. Non, parce que c'est un beau-frère. Ah ben oui. Qu'est-ce qui est irritant d'habitude? Un beau-frère. Bingo! En terminant ce matin, Edith, je voulais faire ma part pour l'environnement en prenant les transports en commun. Ah oui? J'ai pris l'autobus. Oui. Terminé, je ne le ferai plus. Mais pourquoi? Je me suis levé une seconde de mon siège parce que ça me piquait sur une fesse, je voulais me gratter. Flingue, je me le fais voler par le gars qui travaille chez Family Prix. Ben voyons donc. Je suis en mesure de comprendre leur nouveau slogan, on se met à votre place. Merci, François.